L'Afrique est une terre multiculturelle, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, il y a des manières de faire qui fascinent. Peux-tu nous dire une manière de faire qui t'a vraiment, vraiment touché à l'Afrique ? Pourquoi cela est-il resté gravé en toi ? Les valeurs les plus bien appréciées dans mon pays, c'est l'accueil. Et quand vous allez autour de vous et qu'une famille vous reçoit, vous êtes considérés comme un roi. Si vous êtes une femme, vous êtes considérés comme une reine. Et tout l'honneur posséde vous a rendu en fait que vous vous sentiez en famille. Le sens de l'accueil nous donne simplement un sens d'unité, un sens de peuple, un sens d'amitié. Les repas cuits à la vapeur. Les Africains ardent les cuissons à la vapeur. Ils ont une multitude de repas typiques, très sains, car montés à la vapeur. On a à Tchèque, en Côte d'Ivoire, le Ablo au Togo, le Yonkong en Burkina Faso, le Gari au Bénin et l'Ankun au Ghana. Ce qui fascine de l'Afrique, c'est le respect des personnes âgées. La société africaine intègre les anciens. La famille assume les parents jusqu'à leur dernier jour. Les personnes âgées en Afrique sont libres. Ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Les gens sont toujours attentifs et à leurs petits soins. Habituellement même, les personnes âgées du village meurent en paix. L'Afrique, l'Afrique, avec divers sens, diverses cultures, avec sa tradition. Et moi, ce qui me fascine, c'est la nomination d'un nouveau-né. En Afrique, le nom ne se donne pas au hasard. On ne se lève pas pour donner un nom à une personne par hasard. D'autant plus que le nom qu'on donne à une personne révèle son identité. Et ces noms deviennent un porte-parole de la famille. Et ces mêmes noms couvrent cette personne d'un tissu de signification. Et la couvrent d'un lien avec le divin. Donc cela devient une relation, une connexion avec le divin. Le respect de l'étranger. En Afrique, on offre le meilleur à l'étranger qui arrive. On lui prépare des mots succulents et on lui prête sa natte. L'étranger est craint dans le sens positif. On lui donne la parole et on l'écoute. On s'intéresse à lui, convaincu qu'il peut apporter quelques expériences constructives. Ce qui me fascine plus en Afrique, c'est l'hospitalité. On dit que les relations en Afrique sont très importantes. Parce qu'en Afrique, plus tu as beaucoup d'amis et de relations, plus tu es vu comme une personne très importante. Voilà, donc les Africains se donnent à fond pour se faire des amis et des relations. Par exemple, en Afrique, lors d'un funérail, on constate et on remarque le nombre de personnes qui sont présentes en honor du regretté. Donc, si on voit qu'on a assez de personnes, on dit simplement que le regretté de son vivant était très important. C'est une raison pour laquelle, même à Samoan, il a réuni beaucoup de personnes. Et beaucoup, nombreux sont venus, ont fait le déplacement pour lui dire adieu et qu'il repose vraiment dans la tranquillité. Donc, les relations sont très importantes en Afrique et qualifient les personnes de très importantes ou toute autre chose.